Quoi, mon discute ? Vous m'expliquez que vous ne savez pas ? Oui, ça va. On va sortir du boulot. On va te mettre encore tous. Allez, voilà. C'est quand même, je ne comprends pas. Je suis en train de faire des vidéos, je suis en train de faire des trucs. Oui, c'est vraiment, c'est... C'est lui à la proportion que ça fait. Parce que pour vous, ça n'a l'air de rien comme ça. Cirie de Mussi-sur-Seine. Passant sur la route, on a remarqué une énorme fumée blanche qui s'échappait d'une cirie. On a décidé de s'y rendre et là, on a constaté, comme vous pouvez le voir derrière moi, des déchets en train de brûler et malheureusement, il n'y a pas que du bois. Il y a également des conserves, des bouteilles plastiques. Enfin voilà, donc brûlage totalement illégal. Donc en fait, on a décidé de se rendre sur place afin de voir ce qu'il en était exactement. Nous sommes tombés sur le propriétaire des lieux qui nous a expliqué faire ça de façon annuelle. Notre rôle à nous, dans un premier temps, c'est que là, on va faire éteindre le feu par les pompiers qui viennent d'être prévenus. Et concernant le brûlage en lui-même, notre rôle à nous n'est pas qu'un rôle de répression. Nous ne sommes pas là que pour amender les gens ou leur faire peur. Notre rôle était vraiment la sensibilisation de la personne à la pollution que ça peut impacter. Autant sur la santé publique, les fumées que ça génère, que la pollution sur l'environnement. Tout ce que ça peut engendrer derrière comme type de pollution, vous n'avez pas forcément conscience. Et nous le savons et c'est pour ça que nous sommes. C'est simplement ça, mes luttes à monter. Vous voyez ? Je ne suis pas là pour vous disputer. Donc là, concrètement, le propriétaire des lieux a bien compris son erreur. Il nous a expliqué ne pas être au courant de cette règle d'augmentation. C'est chose faite maintenant, donc on estime que ça ne se reproduira plus. Il a tout de même été prévenu qu'en cas de réitération, et même aujourd'hui, on pourrait. Monsieur s'expose à des poursuites pénales, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?